Rock and Pop Stories Inhaler, My Honest Face 2019 Fallait quand même être gonflé pour appeler un groupe Inhaler, Inhalateur en français. Ce qui me pousse à la facilité en disant que ces quatre jeunes Irlandais ne manquent pas d'air. Ils se sont croisés au St. Andrews College de Black Rock, une commune du Grand Dublin. Le chanteur et guitariste Elija Youson possède un sérieux avantage. De son vrai nom Elija Bob Patricius Juji Q, il a 16 ans à la formation du groupe en 2015 et il est le fils de Bono, le chanteur charismatique de U2. Il est rejoint par le bassiste Robert Keating, le batteur Ryan McMahon et enfin, puisque c'est le dernier à avoir intégré Inhaler, le guitariste Josh Jenkinson. Malgré l'ombre de Bono, le groupe commence modestement en 2017 par un single autoproduit I Want You qui est aussi inclus dans une compile de jeunes groupes Garage Land, paru la même année. Les garçons augmentent la cadence en 2019 en mettant coup sur coup sur le marché trois singles dont My Honest Face. Écrite à la fin 2018, cette chanson voit le jeune leader, Ellie pour les intimes, à la recherche du personnage qu'il veut créer sur scène. Sera-t-il un rocker à la Presley ? Ou une sorte de Joker, celui de Batman, avec un sourire figé à jamais ? Ou un tueur sans moralité ? Il finit par arriver à la conclusion que c'est lui-même qui doit présenter au public. Mais il ne parvient pas à définir son vrai visage, son Honest Face. Paru en mai 2019, Honest Face lui leur permet d'assurer une première partie d'un concert de Noël Gallagher, puis, en fin d'année, d'apparaître en cinquième position dans le sondage Sound of 2020 de la vénérable BBC. Sans relâche, ils font paraître single sur single, chacun avec un succès croissant. Pour ce groupe de Millennium, ils sont tous nés en 1999, Robert Kitting né en 2000 étant le plus jeune. 2021 marque une forme de consécration. Le 9 juillet, voici enfin leur premier album, It Won't Always Be Like This, pour lequel ils réenregistrent My Honest Face. La chanson est accompagnée d'un clip réalisé par Lewis Evans et Ewan Ogden, où l'on retrouve le groupe en scène durant leur première tournée importante, ainsi que leurs apparitions au festival Le Reading et Le Leeds. Cette même année 2021, c'est pour eux la découverte de l'Amérique, avec leur apparition dans le très populaire Jimmy Kimmel Show. Quelle sera la suite de la carrière du fils de Bono et de sa bande ? A coup sûr, ce sera une autre histoire de rock'n'roll.